Peut-on mourir de mort naturelle? Le coronavirus est mortel, ça c'est sûr et certain. Mais pour qui? Il est assez clair qu'il est plus mortel pour les personnes âgées, encore plus pour les personnes très âgées, mais également pour ceux qui vivent avec des maladies graves, avant tout des maladies du système immunitaire. Mais peut-être aussi pour les plus jeunes. Les chiffres qu'on peut lire dans les journaux, les rapports de l'Italie font peur. Mais les chiffres nous sont présentés de telle manière qu'ils ne donnent aucune véritable clé d'analyse. Moi, en tout cas, je n'ai pas les compétences ni les données nécessaires pour les commenter. On pourra sans doute un jour comparer la létalité de l'année 2020 avec celle de l'année dite normale. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la différence entre la mort causée par une maladie et la mort dite naturelle. Dans les conditions de vieux en Europe, dans les conditions qui sont les nôtres. Ce ne sont pas des conditions privilégiées, ce ne sont pas des conditions de toute l'humanité. Alors, la mort naturelle, c'est quoi? En une journée normale, il y a 2500 morts en Allemagne. Alors, qui est-ce qui meurt d'une maladie? Et qu'est-ce que c'est qu'une mort naturelle? Y a-t-il quelque chose comme une mort naturelle? Pour poser cette question, je veux juste attirer votre attention aujourd'hui sur deux passages, des textes anciens qui parlent de la maladie et de la mort. Ils parlent des raisons et des foyers de la maladie et des actions que l'homme essaie d'entreprendre pour la vaincre. Ce sont deux séquences de deux tragédies que vous connaissez tous. Oedipe Roi, ou bien Oedipe le Tyron, comme les trois dits Hölderlin, et Antigone. Plus précisément, la réponse que donne l'oracle à la question de ce qu'il a à faire contre la peste dans Oedipe Roi est le premier stasimone d'Antigone. Pour le dire assez simplement, comme il faut être rapide dans ce format, les deux tragédies traitent la question de la provenance de l'homme et ils demandent s'il est le maître de ses propres actes. Selon Lévi-Strauss, dans la mythologie structurelle, la question de la provenance de l'homme est centrale pour le mythe d'Oedipe. Les ancêtres d'Oedipe ont surgi des dents du dragon que Cadmos a tués. Mais Oedipe lui-même a une mère et un père. Donc pour Lévi-Strauss, la question est si l'homme descend de la terre, donc de l'un seul, ou bien d'une mère et d'un père, donc de deux. Et s'il y a tant de descendants de Cadmos qui ne savent pas marcher correctement, comme Oedipe même, et s'il y a tant d'ancestes et tant d'homicides entre parents, c'est parce que l'origine de l'homme n'est pas vraiment claire. Oedipe boite parce qu'il n'est pas complètement sorti de la terre. Est-ce que c'est la terre qui nous a fait ? Ou bien est-ce que c'est l'humanité, donc nos parents ? Pour Oedipe, la chose semble être assez claire, comme le signal, sa réponse au énigme de la Sphinx. Il dit, c'est l'homme. Le cadre d'Oedipe Roi, vous le savez, c'est la peste qui a frappé la cité. Oedipe sort de son palais pour voir tout par lui-même avec ses propres yeux. Et Oedipe dit qu'il a déjà envoyé Créant pour demander à l'oracle que faire contre la peste. Une question que nous connaissons très bien, maintenant. Donc pour Hölderlin, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, c'est le point crucial de toute la pièce. Et alors Créant rapporte ce que l'oracle a dit. Et je vous cite la traduction de Robert Pignard, car c'est la seule que j'ai à portée de main ici, dans mon appartement. Feubos nous enjoint d'extirper de notre terre la souillure, miasma, qu'elle a nourrie. Et selon cette traduction, la phrase qui suit est, si nous la laissons croître, elle devient incurable. Mais ce n'est pas ce que Créant et l'oracle disent, et c'est pourquoi il faut que je change de traduction. Les propos de l'oracle rapportés par Créant sera plutôt, il ne faut pas nourrir ce qui est incurable, ou même, il faut éviter de nourrir l'incurable. Et là, Oedipe parle comme un prêtre, comme le dit Hölderlin, et demande par quelle purification, catharsis, et après, de quel meurtre, donc plutôt de quel meurtrier, de quel homme, le dieu veut-il parler. Alors, selon la lecture de Hölderlin, tandis que l'oracle parle d'une souillure qui était nourrie par la terre et qui semble être incurable, et donc qu'il ne faut pas encore nourrir, Oedipe, lui, veut identifier quelqu'un qui est responsable, et il déclare qu'une purification va résoudre le problème. Ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est un homme qu'on peut identifier. Peut-être que c'est un chinois, un asiatique, le président le plus puissant du monde appelle le coronavirus le virus chinois. Eh bien, dans Oedipe Roi, selon qui est responsable du crime, c'est Oedipe même, comme nous le savons. Mais donc, de quoi l'oracle parle-t-il ? C'est quoi notre terre qui nourrit la souillure et qui semble donc être la raison de la peste ? Est-ce que la terre est quelque chose de complètement différent de l'homme ? Est-ce que la terre se venge d'Oedipe, donc de l'homme qui déclare que l'être qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir, et qui donc résiste au temps, c'est l'homme ? Et qui dit, selon Hegel, que tous les autres dieux ont été inventés par l'homme même, que c'est l'homme qui fait lui-même son monde et son histoire. Est-ce que, comme le dit le metteur en scène et artiste visuel Rabia Moué, est-ce que le virus, c'est notre planète qui se venge de nous ? C'est sa manière de se révolter contre nous, les hommes ? Il semble que oui. Mais c'est quoi notre terre ? Comme l'étroit dit, Heulder, il dit à Grund, ce qui veut dire fondement, mais aussi raison. Quelle terre ? Quel fondement nourrit la maladie ? Je vais passer à une autre tragédie de Sophocle, Antigone. Là, il y a le fameux chœur que Heidegger a commenté dans son cours magistral sur Liste de Hölderlin, le poème, c'est la Danube. Et dans ce cours, il interprète la notion du deinon, du unheimliches, l'inquiétant. Vous connaissez le chant, et je cite à nouveau la traduction de Pignard, « Entre tant de merveilles du monde, la grande merveille, c'est l'homme ». Même si deinon ne veut pas exactement dire merveille, mais quelque chose de terrifiant, inquiétant. L'homme, dit le cœur, est l'être le plus terrifiant de tous. Il sait apprivoiser les animaux, labourer la terre, construire des bateaux, etc., mais génie universel, et que rien ne peut prendre au dépourvu du seul hadès et il ne lutte pas d'échéance. Bien qu'il a des cas désespérés, parfois il a trouvé remède. La traduction essaye d'aplatir le texte, mais le texte est compliqué. Wolfgang Schadewald, lui, traduit, je vous cite en allemand, « Von solchen aber unbeweltigbaren hat er auswege sich, er sonnen ». Quelque chose comme « L'homme m'a inventé des détours à des maladies qui sont incurables ». Mais est-ce que c'est ça que le cœur a dit ? Demandons à quelqu'un d'autre. Demandons à quelqu'un qui connaît bien les maladies parce qu'il est médecin de formation. Demandons à Jacques Lacan. Dans sa lecture d'Antigone, dans l'éthique de la psychanalyse, il dit tout à fait autre chose. Et je cite le passage. « Après avoir dit qu'il y a en tout cas quelque chose dont l'homme n'est pas venu au bout, et c'est la mort ». Le cœur dit qu'il a imaginé un truc absolument formidable, à savoir littéralement la fuite dans les maladies impossibles. Il n'y a pas moyen de donner à cela un autre sens que celui que je lui donne. Les traductions essayent de dire d'habitude qu'avec les maladies encore on s'arrange, mais ce n'est pas ça du tout. Il n'est pas arrivé au bout avec la mort, mais il trouve des trucs formidables, des maladies qu'il a construites. Il s'agit d'une maladie mécanéone. C'est un sacré truc qu'il a inventé. Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec ça, c'est encore Lacan. Les maladies sont fabriquées. Et elles sont fabriquées pour éviter quoi ? Elles sont fabriquées pour éviter quelque chose que l'homme ne sait pas fuir, même s'il apprivoise des animaux et construit des bateaux. Et c'est la mort. L'homme en vend les maladies pour ne pas mourir de la mort. De la mort tout court. De la mort sans phrase, pour utiliser une expression que Marx aime beaucoup, même qu'il n'utilise pas dans le contexte de la mort. Les maladies viennent sans doute de la terre, comme l'indique l'oracle dans Oediprois. Il vient d'une terre que l'homme, même s'il est malin comme Oedipe, et même s'il est l'être le plus terrifiant sur terre, ne s'est pas maîtrisé complètement. Mais ce n'est pas juste une terre maltraitée qui nous envoie des maladies pour se venger de nous. Nous, nous-mêmes, nous avons inventé des maladies. Nous avons inventé des maladies, comme l'a dit Jean-Luc Nancy, par la mondialisation, par les moyens de transport, les bateaux dont parle le Sophocle, les avions qu'il ne connaissait pas. Mais nous les avons aussi tout simplement inventés pour ne pas mourir de la mort naturelle, d'une mort sans phrase. L'homme a inventé des maladies en transformant la terre. Personne parmi nous va mourir d'une mort naturelle. Nous allons mourir du cancer, d'une inflammation, d'une chute, d'un arrêt cardiaque, même d'un rhume. Quand Lacan se mentionne la séquence souvent mal traduite du stasiement et indique ce qu'elle veut dire littéralement, il pense sans doute surtout à ce qu'on peut appeler les maladies de l'âme. Pourquoi alors ce passage me vient-il à l'esprit quand je pense à ce virus et aux images horribles des unités de soins intensifs, mais aussi aux villes dissertées aux femmes et enfants livrés à la violence domestique ? Il va de soi que le virus n'est ni l'invention d'un patient, ni le produit d'une sombre conspiration. Mais la trilogie de Sophocle et la remarque de Lacan attire notre attention sur deux points qui me paraissent importants. Le premier est assez simple. C'est nous, les hommes, qui avons permis à ce virus d'émerger. Il vient certes des chauves-souris et il est transmis aux hommes par une zoonose. Mais c'est l'homme même qui, pénétrant dans les derniers espaces qui servent de réfuge aux bêtes sauvages, va à la rencontre non seulement des bêtes, mais aussi des microbes qui les habitent déjà depuis des siècles. Le deuxième point est plus compliqué et nécessite d'être clarifié pour éviter tout malentendu. Notre réaction au virus, en particulier les réactions européennes, puis celle de l'Amérique du Nord, montre que nos sociétés n'ont presque plus de rapport à la mort. Nous faisons partie des premières générations de l'humanité pour lesquelles l'expérience de la mort subite d'une personne proche est devenue quelque chose comme une exception horrible. Les gens qui ont fait une telle expérience sont en minorité et souvent ils se reconnaissent entre eux. Vivre dans une société pour laquelle l'expérience de la mort est de l'ordre d'exception, c'est agréable. Mais ça nous empêche de rester en contact avec la mort et avec les morts. Les morts ne sont plus parmi nous. On ne parle que très peu avec eux. Et nos semblables, qui sont obligés de s'avouer que la mort va les frapper un jour, on les cache dans des institutions soignées par les travailleurs immigrés mal payés. Il y a quelques jours, j'ai lu un entretien avec un médecin allemand travaillant aux urgences qui dit que si autant de lits sont occupés déjà dans les unités de soins intensifs, c'est parce qu'ils ont utilisé pour prolonger la vie des patients qui n'ont aucune chance de sortir un jour de la station vivant. En Allemagne, à cause de notre nazie, ceux du régime nazi, il n'y a pas quelque chose comme la loi Léonetti en France. Il est dit à juste titre que ce serait une décision terrible à prendre que de désintuber un de ses patients, lui ôter l'un de ses appareils qui le font vivre encore un peu pour donner sa place à un patient infecté par le coronavirus et que l'on peut peut-être sauver. L'apparition soudaine de ces virus qui expose notre vulnérabilité. Et cette fois-ci, ce n'est pas Judith Butler qui dit ça, mais Angela Merkel. L'apparition nous confronte soudainement avec le fait que nous sommes mortels. Mais non, disons-nous, si on peut vaincre le virus, si on peut gagner la guerre contre le virus, ce qui semble être difficile, on ne peut même pas tuer un virus puisqu'il ne vit pas. Si on gagne contre le virus, on va aussi avoir gagné contre la mort même. On ne va plus jamais mourir de la mort. Et dans ce sens-là, je pense, le virus est mécanéon, produit par l'homme pour éviter la mort. Le virus cause déjà des dévastations horribles dans nos sociétés. Mais nous allons lui survivre. Ça, c'est sûr. Et en même temps, il va frapper des hommes et des communautés pour laquelle l'expérience de la mort est quotidienne. des réfugiés vivant dans les camps, des hommes, femmes et enfants assiégés à Idlib, des habitants des pays d'Afrique en pleine guerre civile. Et j'ai peur que là, quand nous aurons vaincu le virus et que nous aurons repris cette vie pour laquelle la mort est l'exception, nous allons les oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada